Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 71 de Saint-Bernard et à l'épisode précédent, nous avons fait ce qu'on distingue là-bas au loin. Nous avons fait ceci. Nous avons fait ce petit quartier de Space City dans lequel on a installé notre premier monument. C'est-à-dire, on avait déjà le pas de lancement de GazooX, on avait déjà cette centrale convection solaire, et puis on a cherché à obtenir ceci, l'ascenseur de l'espace. Donc pour ça, il nous fallait... Il nous fallait quelques petites choses. Il nous fallait la statue de la prospérité. Il nous fallait... l'opéra, mais ça on l'avait déjà. Ah oui, il nous fallait l'opéra, pardon. Ça, on l'a ajouté ici. Il nous fallait le centre d'exposition, ça on l'avait déjà. Il nous fallait le stade, ça on l'avait déjà. Voilà. D'ailleurs, la tour du transport, on l'avait déjà aussi. Et la statue de la souveraineté de la prospérité a trouvé place... ...ici. Voilà, à proximité d'autres bâtiments uniques d'ailleurs, puisque juste de l'autre côté de la rue, c'est déjà un bâtiment unique. Voilà, donc on a fait ça. On a aussi vérifié que les lignes de bus qui couvrent le verger sont suffisamment de grande capacité. Et dans ce petit quartier qu'on avait défini, on a construit ceci. L'ascenseur de l'espace dont il sort en continu. Un flux pas possible de visiteurs. Voyez-moi ça. Un flux pas possible de visiteurs qui partent d'un côté vers... ...de nouveau passage piéton. Allez, ça m'énerve quand la caméra fait ça. Qui partent d'un côté vers cette passerelle qui leur permet de traverser l'autoroute. Et d'aller jusqu'à la nouvelle paire de hanches. Parce qu'ils font assez nombreux. Ils sont assez nombreux à faire ça et ils sont assez contents de le faire. Et de l'autre côté, ça va sauter. Et de l'autre côté, ils vont jusqu'à cette nouvelle station de métro. Qui est placée en face de ce parc de la météorite. Comme ça on reste dans le thème spatial. Et cette nouvelle station de métro fait partie de la ligne verte. Donc c'est simplement un prolongement de la ligne verte. Celle qui passe déjà par le stade de Saint Bernard, l'université et un peu tout le reste. Voilà. Ça c'est ce qu'on avait fait. Du coup on a augmenté la capacité. On a augmenté le nombre de véhicules sur la ligne verte. Même au delà de ce que le jeu avait décidé de faire quand on l'a allongé. pour pouvoir accueillir tout ce monde. Parce que c'est quand même très populaire. Entre ici et le stade. Ça brasse vraiment pas mal de monde. Donc ça, c'est ce qui a été fait à l'épisode précédent. Et comme je disais, ça allait déjà donner un grand coup de pouce au tourisme dans la ville. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, mais... A l'épisode précédent, au début de l'épisode, on était aux alentours de 1500 touristes hebdomadaires. Et on avait 10% de moins en attractivité de la ville. Donc mine de rien déjà ça, ça a été un énorme boost. Donc on est ici à 1925 touristes hebdomadaires. Donc pas mal viennent par ici. Le fait d'avoir ajouté des bâtiments uniques, évidemment ça compte. Entre autres, ce parc ça compte aussi comme une attraction, donc voilà. Mais ici, ça ramène du monde. Ça ramène beaucoup beaucoup de monde. Et ça les envoie directement sur notre réseau de transport en commun. Donc ça c'est vraiment très bien. Et je voudrais que, à cet épisode-ci, on continue de promouvoir un peu le tourisme dans cette ville. D'améliorer un petit peu le tourisme. De rendre la ville un peu plus attirante. Donc on va faire ça. On va faire ça. On a moins de monde sur les avions du coup. On va faire ça. Je vais commencer par détruire ces quelques bâtiments abandonnés. On est un tout petit peu en manque de population. Ici on est à 120 000. Idéalement il faudrait être un peu plus de 130 000. Et le chômage est beaucoup trop bas. Donc on a beaucoup de jobs qui ne sont pas occupés. Et c'est une situation qui va s'améliorer parce que, on va également, si pas aujourd'hui, la prochaine fois, presque, on va agrandir un peu le centre-ville de Saint Bernard. On va un peu, on va un peu l'étaler. Ça, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de faire ça. Oh ! Il y a eu un incendie ici. Reconstruisons l'échiquier. Il est un peu minimaliste le parc comme ça. Donc. Tourisme. 1900. Voyageurs. Endomadeurs. Ils viennent dans la ville de Saint Bernard. On a des hôtels du côté de Saint Bernard International. On a plein d'hôtels dans ce quartier là. Des berges de Belmont. On a quelques hôtels du côté de Saint Bernard Régional. On a toutes sortes de constructions qui attirent le tourisme. En fait, déjà tout ce qui est parc. N'importe quel parc, ça les attire. Et tout ce qui est unique. Tout ce qui est unique, ça les attire aussi. Donc on a une bonne concentration de bâtiments uniques un peu par ici, dans le centre. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut rajouter des bâtiments uniques évidemment. Il y en a un en particulier je pense qu'on va rajouter alors que je le trouve. Celui là. Le Colossalos. Le Colossalos augmente la durée du séjour des touristes dans votre ville de 20%. Donc ça n'attire pas beaucoup. Enfin, le fait qu'il ait un score de divertissement attire des gens. Mais surtout ça les retient plus longtemps en ville. Donc ça fait qu'ils vont visiter plus de choses. Donc on pourrait rajouter des bâtiments uniques et on va le faire pour au moins celui là. Mais autre chose qu'on va faire c'est qu'on va faire... On va faire des... Des lignes de transport touristiques. Vous voyez ces bus de gens qui se promènent... La tête à l'air en haut. Avec tous les écouteurs dans les oreilles. Bon on va faire ce genre de choses. On va faire ce genre de choses pour Saint-Bernard. Par contre, je ne sais pas vraiment où je vais pouvoir placer le... Le dépôt de bus pour ça. On a quoi ici ? Ah non, c'est ça pour aller vol au Montgolfière. Vol au Montgolfière que je voulais le faire de toute façon. Ça, ça fait partie justement de tout ce qui est... Tour touristique. Vol au Montgolfière. Pompompom, circuit avec une forte volant à tirer près du point de départ sont les plus populaires. Bah je pense qu'on pourrait en installer justement à Space City. Ça pourrait être pas mal non ? Alors est-ce qu'on a du terrain... Est-ce qu'on a du terrain à plat ? Est-ce qu'on a du terrain à plat ? Alors maintenant... Si je le mets là en fait... Ça n'a pas forcément profité beaucoup de monde. Parce qu'on a juste quelques bâtiments qui sont par là. Par contre si je le place plus proche d'ici... Sa zone d'influence... Va couvrir plus de bâtiments. Et... Il n'y a pas de zone de pollution sonore. Ça c'est vraiment bien. Je pense qu'on va le placer quelque part par ici. Et je vais regarder... Tiens... Alors le terrain qu'on a ici... Le terrain est pas mal accidenté. Ouais. Le terrain est pas mal accidenté ici. Est-ce que je peux le rapprocher ? Pompompom... Pompompom... Je pourrais peut-être profiter de... Voilà... Ouiii... Je peux très bien profiter de sa place. Je peux très bien profiter de sa place. Ouais... On va faire ce genre de choses. Ou alors on va le placer ici. Ouais... Et alors au niveau du score d'attractivité... Je disais si on a beaucoup d'attractivité à proximité du point de départ... Ça fera un circuit plus populaire. Ici je ne pourrais pas le placer. Idéalement il faudrait que ça soit placé quelque part par là. Ah non... Je vais quand même essayer en le plaçant ici. En espérant que les deux parcs à proximité soient suffisamment attractifs. En tout cas ça fait plaisir aux gens près desquels ça s'installe. Et on a un premier ballon qui part... Une première montgolfière qui part. Evidemment... La première part à vide. Sinon c'est pas marrant. Accélérer le temps... Pour voir ce que ça donne au niveau... Au niveau de la popularité. Donc oui... Ça c'est... Un premier dépôt... Pour les volants balles fiers. Est-ce que j'en installe quand même un... Près de Space City ? Je ne sais pas... Je ne pense pas... Peut-être pas... On va faire qu'on rentre en termes d'attractivité... En termes d'attractivité... Un peu plus pauvre de ce côté là. Donc ce n'est pas forcément nécessaire. Mais par contre... Par ici... Par ici on a peut-être quelque chose à faire. On a peut-être bien quelque chose à faire. Alors ici on a notre... Notre station de métro. Est-ce que je peux... Tirer une route. Disons comme ça... Ça devrait être bien assez. Et ici... Placer un dépôt. Ah mais ici... De ce côté-ci... Je voulais installer un zoo. Non, je vais toujours installer ça ici. Et on verra pour mettre le zoo de l'autre côté. Ou... Ou bien de ce côté-ci. On verra bien quand le moment sera venu. Si... Le fait que ce soit juste à côté de la station de métro... Ça va être très pratique. Donc on a nos deux dépôts devant le Caire qui sont installés. Et alors... Pourquoi je veux faire ce genre de... De tour touristique ? C'est parce que les endroits par lesquels ils passent... Gagnent en attractivité. Voilà. Un... Un bâtiment gagne en valeur touristique. Si... S'il y a moyen de passer devant... Avec... Avec... Plein d'autres touristes. Et avec des écouteurs sur les oreilles. Donc ça c'est pour nos deux fondements où on va faire. Et puis on va mettre un dépôt de bus touristique. Alors ça c'est déjà beaucoup plus petit. Ça c'est bien... Ça c'est bien... Où est-ce qu'on va pouvoir l'installer ? Est-ce que je peux installer près de San Bernard International ? Pas forcément... Mais cette zone de service là... Ça peut être bien. Eh... On peut très bien installer un dépôt par ici là. Parce qu'en plus ça fait de la pollution sonore et ça fera la pollution sonore à un endroit qui ne dérange personne. Voilà qui est bien. Donc on a notre dépôt de bus touristique. Et on va pouvoir faire... Zone. Une première ligne. Les circuits qui passent par des zones avec une attractivité élevée attire plus le touriste. Bah oui. Et les arrêts doivent former une boucle. Bon bah ça c'est... Ça c'est comme pour toutes les... Toutes les autres lignes de transport dans toute la ville. Et alors dans cette vue ici il m'indique... L'attractivité relative. Un peu partout. On verra que les forêts... D'ailleurs. Compte. Sont attirantes. Euh... De ce fait les parcs aussi. Ça c'est euh... Un des effets gameplay de... De la végétation. C'est à dire les... Les arbres. C'est une attraction touristique en soi. En plus d'être une barrière pour le son. Donc... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir... On va avoir... On va avoir... Un circuit touristique qui part. On va en faire un qui part de l'université. Je crois qu'on sait. Est-ce qu'on a des lignes de transport en commun par ici ? Non. Et ça c'est parfait. On va en faire un qui part d'ici. Qui va tourner... Pompompom. Qui va commencer là. Et on va continuer là. On va... Qui va passer ici entre les deux. Ou ici en dessous. Qui va s'arrêter ici. Passer devant ce bâtiment-ci. Et puis... Et puis... Par ici. Il va revenir. Hop. Hop. Avant de revenir ici. L'île de bus touristique. Hein ? Est-ce que c'est la même couleur que les lignes de bus tout court ? Non, c'est un peu plus clair que les lignes de bus tout court. Est-ce qu'on le distingue bien quand on le voit tout ensemble ? Ah, ils m'affichent pas tout ensemble. Merci. En tout cas, techniquement, c'est du transport en commun. Donc on devrait avoir des bus touristiques qui sont partis du... Voilà. Qui sont partis du dépôt. Des grands bus. Double pont. Vitré de partout. Ouais, genre 35 balles le passent. Et donc, ils se mettent en route. Ils vont se mettre en position. Et ils vont faire leur premier tour. Premier tour touristique de la ville. C'est bon. Il faut étudier. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vois. ça c'est le grand centre commercial qui est effectivement grand le touriste c'est émouvant oh ça c'est juste Le stade, l'autre stade, l'opéra, on est dans un quartier qui brille beaucoup la nuit. Ça a relativement de la tranche. Et que je vois un taxi devant, il faudrait peut-être ajouter les taxis aussi. Les routes sont bien dégagées, donc les taxis peuvent fonctionner de façon un peu plus efficace. On va certainement en ajouter quelques-uns. Parce que les taxis sont aussi très favorisés par les touristes dans leurs déplacements. Pour faire simple, dans City Skylines, le taxi c'est un truc de touriste et c'est un truc de vieux. C'est surtout eux les usagers. On est dans le quartier de l'université. Ici un petit parc, on a le jardin botanique. Ça c'est une réserve d'oiseaux. Oiseaux et abeilles. Allez, j'y étais presque. Un petit soucis de trafic ici ? Ah non. Ça va. Un endroit connu. Et on a quand même du monde qui l'utilise. Pour un premier trajet inaugural. C'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal. Donc on va laisser tourner cette ligne là. Et alors de ce côté-ci. Est-ce que ça améliorerait les choses de mettre un rond-point par ici ? Je ne pense pas. Ah, peut-être. C'est très très bien. Parce que de ce côté-ci, on devrait avoir la place pour en mettre un. Je vois la taille que ça donne. Ouais, on devrait avoir largement la place pour en mettre un. Alors on va faire des travaux par ici. Nous allons installer au bout de l'avenue Washington. On va installer un rond-point. On va troubler un peu le trafic par ici. En mode pause. On va faire un petit peu de magie de la pause. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va détruire ça. On va détruire ça. On va détruire ça. On va détruire ça. Détruire ça. Ça aussi. Au bout. Voilà. On va prendre une mesure de la longueur ici. Hop, à 10 unités. On va faire un petit rond-point ici. Alors, je vais désactiver ça comme mine de guide. Parce que sinon, ça va être vraiment cauchemar desk. Nous avons notre rond-point. On va relier la venue ici au rond-point. Mais auparavant, on va le stabiliser entre guillemets. On va mettre ça à l'intérieur. Pour éviter qu'il soit déformable. Ok. Ici, c'est une avenue avec quatre bois et pistes cyclables. Ok. Ok. Maintenant de l'autre côté, il faut installer une voie qui monte. qui partirait à peu près de là jusque là, une voie qui descend qui part à peu près de là jusque là, jusqu'à la limite du bâtiment en là, voie là qui met une voie de contrainte. On peut peut-être dévier une partie du trafic ici, l'envoyer là, ça sera peut-être une bonne idée, genre ça, ok, et peut-être même alors, retirer ce chemin là, on va avoir une voie qui va rejoindre directement la rue là, pour rejoindre l'université, ça, ça dégage. Boum boum. Ok, voilà qu'il y a pas mal de ce côté. On peut retirer nos lignes de construction, on n'a plus besoin de ces contraintes. Vérifier que je suis bien dans le bon sens de circulation, ok. Vérifier que je n'ai pas de feu rouge superflu, ce n'est pas le cas. Priorité au trafic du rond-point évidemment. Ici vous allez me faire un stop. Et puis on va remettre quelques sentiers de piétons. Parce qu'il y en a qui ont été cassés. En particulier, on avait moyen de venir directement de là à là, sans se taper tout ça. Et bien on va leur rendre cette possibilité. Ils sont partant de là. On doit tomber un peu plus. Brûle pas l'angle ici. On doit venir... ...jusque là. Et puis on peut reprendre l'activité normale. Et alors ici en terme de trafic, est-ce que ça doit être fluidifié ? Bien fait rouge ici. Bon alors du coup peut-être que ces deux rues ici devraient disparaître. Est-ce que le trafic ça fait via le rond-point là ? Ce qu'on peut faire, c'est les faire en sens unique éventuellement. Ah non, ça fait partie d'un intérieur cyclable ici. Est-ce que ça trouble beaucoup ? Je pense pas encore. Le stop ici va disparaître. Celui-là va disparaître. Il faut être prioritaire un peu. Alors l'université, pour la rejoindre, ils n'ont déjà pas réussi. Alors l'université, pour la rejoindre, ils n'ont déjà pas réussi. On va peut-être revoir un petit peu les itinéraires recyclables pour ça. Est-ce qu'on a un bicyclable qui arrive ici ? Il faut peut-être l'amener dans le rond-point lui-même. On va reprendre de l'autre côté. Euh non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas du tout ça que je voulais. C'est ça que je voulais. On va se brancher là. Alors ici, sur le bord, tout le long. On va continuer en cyclable jusque là. Parce qu'ici, ça se connecte à des chauins. Ça permet de continuer par la suite. OK. Ça, c'est déjà pas mal. Et alors, ces voies-ci, je vais en faire des voies qui ne peuvent que sortir. Sensulique avec du gazon. On va déjà mettre sensulique tout court. Ça, ça sort. Et ça, ça sort. Si vous voulez rentrer, c'est par ici ou par là. La même chose ici, si vous voulez rentrer, c'est par ici ou par là. Voyons comment ça s'écoule par ici. Évidemment, de l'autre côté, on a un problème aussi. Ce qui en fait, en fait, le... L'unique point problème du trafic dans la ville. Partout ailleurs, c'est dense, mais c'est fluide. Ah, ici, ça va. C'est en train de récupérer un peu en fluidité. Il leur fallait un petit bout de temps. Voyons voir comment ça se passe. Alors peut-être que cette pluie-ci est superflue. Ouais. Peut-être qu'elle me cause plus de problèmes qu'autre chose. Et qu'elle va dégager aussi. Ouais, je vais... Oh, voilà. Non, non. Et donc ça gagne un petit peu en flux 8x2, c'est toujours pas grand chose. J'ai pas envie d'avoir de véhicules stationnés ici. Pour une raison purement esthétique. Donc complètement rationnel. On a du monde qui passe en dessous. Ok, c'est cool. On a du monde sur le nouveau itinéraire cyclable ici à l'extérieur. Ok. Alors si je continue la rue. Hop, j'arrive ici. Et là aussi j'ai des gens. Tout ce chemin là qui vient vers le capitulé de l'université et qui permet ici de traverser. C'est emprunté par pas mal de monde. Alors sur ce chemin-ci, ça continue, ça continue. Ça passe derrière la zone festival. Ça continue. Ça passe dans ce tunnel qu'on a fait l'épisode précédent et que je n'ai pas mentionné en début de celui-ci. Désolé. Qui nous permet de rejoindre SPCT où on trouve cette passerelle qui permet aussi de traverser de l'autre côté de l'autoroute. Ok, et je pense que je ne vais pas m'attarder de ce côté-ci tout de suite. Histoire de rester un petit peu dans le thème. On avait dit qu'on faisait des lignes de transport touristique. C'est exactement ce qu'on va faire. 7h35 véhicules, 14 passagers ont pris cette ligne de transport. On a quelques-uns qui attendent, mais pas grand-chose. On a dépassé à peine 2000 visiteurs et domadeurs. On est à 2007. Ok. Ok, donc on va peut-être faire des lignes un peu plus longues. Oui, on va peut-être faire des lignes touristiques un petit peu plus longues. Genre en partant de la gare centrale. Tiens, est-ce que je peux utiliser ce dépôt ? Oh, je peux utiliser ce dépôt pour mettre des lignes touristiques. Oh, c'est bien ça. Donc on va réveiller les gares routières. Ah ah ! On va exhumer les gares routières. Et là-dessus ? C'est un peu embêtant, je ne peux pas voir un détail des transferts en ballon. Ok, donc on va voir une ligne touristique ici. Boum. On va peut-être faire des lignes touristiques qui font à peu près la même chose que le métro. Tiens. Donc on va en avoir une ici qui passe. Qui passe là ? Qui va aller ensuite ? Qui va aller ensuite passer par ce parc. Qui va passer par ce parc. Qui va passer par ce parc-ci. Qui est ô combien populaire ? Est-ce que je vais faire un arrêt sur l'avenue ? Oui. Je vais faire ça. Traverser le parc. Pas beaucoup beaucoup de trafic sur cet axe. Donc ça va vous permettre d'avoir un arrêt. Peut-être pas directement à la sortie. Juste ici ça pourrait être bien. Et puis ça va continuer vers le centre de l'air. Ce parc-ci du centre de l'air. Colline de l'air. On va les amener là. Puis on va les amener là. Et puis on va les amener jusqu'au... Euh... Je les amène jusqu'à la station de métro. Si je les amène à la station de métro ici. Par où ça revient ? Ça va, ça peut revenir pas trop loin. Je vais les amener jusqu'à la station de métro des nuits de Belmond. Et puis pour le retour, on va le faire... Le long des berges de l'air. Oui. On va venir ici. On va s'ensoigner qui est ici ? C'est juste qu'il n'acceptait pas de le mettre en arrière. D'accord. On va faire le retour le long des berges. Et puis on revient. On est en arrière dans l'autre sens. On va faire le même circuit à peu de choses près. On termine cette ligne là. On va peut-être les nommer comme les autres. Donc la ligne 1. C'était... Université. Estad. La ligne 2. Envoie à Lier. D'ailleurs... Il s'attaraît sur le véhicule. Le véhicule qui doivent être tous en chemin. Voilà. Ils sont partis du dépôt. On va peut-être mettre un deuxième dépôt de bus touristique alors. D'accord. Proximité du dépôt de bus normaux. On va passer à un dépôt de bus ordinaire. On va installer un deuxième dépôt de bus touristique. Mais euh... Mettons-le près d'un attrape touriste. Ou mettons-le... Ouais, ici. Ça pourrait être bien. Tout simplement. Ça rentre. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup les coincés d'avoir les lignes de champ de fer. On va quand même essayer. Et... On va les mettre là. Donc on a une première ligne qui part vers Lier. On va voir... Une autre qui part d'ici. Et qui va aller... Alors... Qui va faire un arrêt à Saint Bernard Vallée. Et puis on va monter ici. Et puis on va monter ici. On va aller en avoir un Saint Bernard Vallée. Et puis on va monter ici. On va aller en avoir un Saint Bernard Vallée. Et qui va aller à Cyprès. Qui va faire un tour des petits perks. Deux cyprès. Cyprès, nouveau cyprès. Hop. 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 On va aller jusque dans les fleurs. On va aller là. On va aller là. On va mettre là. Voilà. Hop. Jusqu'ici. Bon, ici j'ai déjà un arrêt de bus ordinaire. C'est pour ça qu'ils voulaient pas que je mette un arrêt là. On va peut-être boucler déjà ici. Et les fleurs ça restera un quartier complètement relax. On ne sera pas pollué par des démons de tourisme. Hop. Hop. Si, je peux pas le mettre exactement en face. Désolé les gens. On va aller ici. Et alors, je me dis que tant qu'il fallait refaire un arrêt aussi près du parc de l'effondement. Allez, boucle la ligne. Boucle la ligne. Voilà. Quitte à faire un arrêt aussi près du parc de l'effondement, on va faire un arrêt franchement au parc de l'effondement. Enfin. Ça sera pas mal. Cette ligne en trois va à Cyprès. Depuis la guerre centrale. Il y a pas encore de gens sous la quai. Il y a pas encore de quoi s'inquiéter. De toute façon, c'est purement touristique. Alors, on va en avoir une ici. Qui va monter ? Qu'est-ce que je peux avoir ? Il y a une entrée latérale ici à Chaplin. Ouais. On va venir ici. Ouais. Ici. Et c'est par là. Peut-être passer par le parc de la vallée. Passer par ce parc-ci. Et puis de là. Là, on va aller dans le quartier Picea. Puis traverser vers Pervent. Ah mais non. Parce que si je traverse ici. On peut traverser ici. On traverserait plus que ici. On va peut-être faire une autre ligne pour le... Ouais. Viens ici. Viens ici. Viens ici. On fera une autre ligne pour couvrir... pour couvrir par Vanche. Est-ce qu'ici il y a des choses à voir ? Là. Là. Des gens au parc Mandela qui a encore décidé de prendre feu. Puis ici. Et ça couvre les quartiers Picea. Donc on peut revenir. Ok. Et comme je le disais précédemment, le fait qu'il y ait des bus touristiques qui passent à proximité. augmentent l'efficacité. Enfin, augmentent l'attractivité de ces... de ces différents endroits touristiques. Et ça c'est pas mal. Hop. Ici tu peux boucler. Cette ligne là. On va dans le quartier Picea. On va dans le quartier Picea. Ok. Voilà qui est pas mal. Et alors du coup je me demande si cette boucle, si je vais la garder ou... ou si je vais la supplanter. On en ajoute une. Combien de temps il me reste ici ? Il me reste une dizaine de minutes, je peux au moins en ajouter une. qu'elle va traverser par ici par contre. Et va aller voir ce qu'il se passe du côté de Père Vanche. On va se mettre ici. Vous aimez vraiment les petits... les petits docks de pêche. D'ailleurs on va peut-être passer par là. On va passer par là. Passer par là. Par là. On va faire un arrêt ici près de l'entrée. On va faire un arrêt ensuite. J'ai pas envie de contribuer à du gros trafic. Si je fais un arrêt ici. On peut passer par là. Ça devrait aller. Ouais. Ça devrait aller. Parce qu'on est pas dans le gros du trafic ici. C'est une ligne un peu tabiscotée comme on dit chez moi. Mais ça fait le job comme on dit ailleurs. On va peut-être faire un arrêt ici à proximité. Juste après le virage. Non hésitation totale. Y'aura pas d'arrêt ici. Ok. S'il en faudrait un on est... On va faire un arrêt là. On va faire un arrêt là. Et puis je reviendrai rajouter l'arrêt dans le sens inverse. On va faire un arrêt ici. On fait un arrêt à ce parc là. Un arrêt... Ensuite on fait plus rien du tout. Plus rien du tout. Jusqu'à revenir au dépôt. Au centre. Et c'est là que je me demande. Et qu'est-ce que cette ligne qu'on vient d'ajouter ? Elle ferait bien un arrêt ici au gratis les mers. Et alors... Dans l'autre sens. Elle passe par ici. Et non. Elle va faire aussi un arrêt au gratis les mers. Et alors là. J'en avais rajouté un dans un sens. On va en rajouter un dans l'autre sens aussi. Allez. Voilà. Ça c'est une ligne pervanche. Ça ne se veut pas efficace en terme de transport. Ça veut juste passer par des endroits jolis. On a l'air en apervanche. On est assez près. Ça me semble pas trop trop mal. On va peut-être faire une ligne de bus touristique autour du lac. Ouais. On va faire ce genre de choses. On va créer une nouvelle ligne ici. Qui demeure par le métro. On va le faire là. On va dire que ça démarre ici. Comme ça ils peuvent venir par le métro facilement. On va arrêter là. On va s'arrêter au milieu de tous les hôtels. On va s'arrêter au milieu de tous les hôtels. On va s'arrêter au milieu de tous les hôtels. On va s'arrêter par ici aussi. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Et puis terminé la boucle. ce qui nous fait une deuxième ligne en boucle c'est pas du transport en commun donc le sens qui importe ça leur conviendra bien et puis je peux peut-être en rajouter une qui fasse juste une boucle parmi les différentes attractions du centre je pense pas que ça serait nécessaire on va commencer avec juste ça comme ligne de bus touristique ça sera bien assez 6 circuits et on a déjà du monde qui circule dessus alors que ça vient d'arriver ils ne se sont pas encore adaptés à la chose ok donc un récap rapide de ce qui a été fait aujourd'hui on a fait ce rompant ici pour fluidifier le trafic vers cet accès autoroutier qui nous mène jusqu'à Pervorange qui reste le dernier point rouge de la ville en terme de trafic avec des adaptations qui sont de mise autour puis on a ajouté on a ajouté deux dépôts de ballons on va ajouter des ballons par ici le vol en montgolfière on va faire ici et on en a un deuxième ici la proximité de Chopelat qui est le seul qui soit utilisé d'ailleurs je me demande si l'autre ne va pas dégager celui-ci celui-ci si c'est pour accueillir 0 personne tu m'excuseras bonhomme mais tu vas dégager ici de toute façon ça deviendra un parc alors du coup je pourrais peut-être bien c'est vrai quelque part par là dedans plutôt ça serait peut-être plus populaire si je le mets par ici je ne sais pas Décision décision est-ce que je peux être ici oui pour ce trottoir là je peux voilà donc ici on va avoir des vols en montgolfière puis on va refaire des on va refaire des zones commerciales un peu dignes de ce monde où le terrain est vachement accidenté par ici on va peut-être faire du commercial petite dimension par ici de toute façon ça fait partie des endroits où le terrain a été ravagé par le tremblement de terre donc ça va ça colle donc on a ajouté deux dépoids de montgolfière dont un n'est plus au même endroit que l'où il a été construit et on a ajouté quelques lignes de bus touristiques une qui fait une boucle ici entre le stade et l'université une qui fait une boucle autour du lac tout autour du lac dans ce sens là et quatre autres et quatre autres qui partent de... est-ce qu'on peut l'appeler l'ancien dépôt de bus ? l'ancienne guerre de bus ? parce que... oui, ce fut une guerre de bus et ça n'en a plus trop exactement l'usage donc maintenant c'est exclusivement touristique donc on a quatre lignes qui participent près de la gare centrale qui a tout une gare centrale évidemment sauf qu'il y a deux lignes de train qui arrivent là et euh... au niveau du métro on a vraiment pas mal de monde qui... qui passe par ici ça c'est toujours aussi populaire voilà voilà et on verra bien comment ça va se développer au prochain épisode on va... on va continuer de développer on va certainement rajouter une ou deux lignes de bus touristiques en plus et puis on verra ce qui peut être fun au niveau des circuits pédestres euh... parce qu'on peut faire le même genre de circuit mais euh... mais à pied à pied et c'est par exemple le genre de chose qui pourrait être fait dans notre réserve naturelle qui est assez fameuse qui accueille toujours pas mal de monde a-t-il eu un incendie ? on dirait que ça a repoussé fraîchement ici qui attire toujours du monde et euh... ouais là ça peut valoir le coup d'en liker des itinéraires pédestres qui passent là-dedans euh... dans le centre centre ça serait aussi pertinent sans doute de faire ça et voilà ça c'est Saint-Bernard sous la pluie qui m'a curé tout aller on est un tout petit peu moins on va accuser la pluie donc on tourne dans les... dans les 1900 à 2000 euh... à 2000 visiteurs hebdomadaires pour l'instant euh... mais sûrement mais sûrement voilà 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 je vais essayer de trouver... je vais essayer de trouver une de nos mongolfières attrapez une mongolfière et je vais vous laisser en compagnie de mongolfière voilà un tout grand merci à ceux qui ont suivi le direct vous êtes peu drondeux mes fidèles ça fait plaisir euh... un tout grand merci aussi à ceux qui euh... suivent sur youtube donc tous ceux qui le souhaitent peuvent récupérer les épisodes précédents euh... 70 épisodes maintenant euh... ils sont tous archivés sur youtube il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page sur twitch et il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents euh... dans la description des vidéos sur twitch euh... pour ma part je vous donne rendez-vous après demain donc ça sera vendredi on commencera vers 17h30 encore pour encore une heure de City Skylines toujours en vanilla toujours sans mod avec tous les DLC mais sans mod et on continuera de développer euh... on continuera de développer Saint-Berlin on va continuer de... de travailler sur le... l'attractivité touristique de Saint-Berlin un petit peu voilà voilà un tout grand merci et à tchao bon sort vous voyez les amis si vous allez vous Sous-titrage ST' 501